C'est ce qu'on peut faire parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Je n'ai pas d'autre chose. Peut-être qu'il n'y aurait plus de médecine. Il n'y aurait plus de médecine. Il n'y aurait plus de médecine. Il n'y aurait plus de médecine. C'est vrai, c'est un citoyen. Il n'y aurait plus de médecine. Il n'y aurait plus de médecine. Donc, le dialogue, c'est que nous savons que nous avons des vertus du dialogue, et nous ne les décevons. Parce que moi, au-delà du dialogue, au-delà des mandats, vous posez un mandat, vous posez un débat. Il n'y a pas d'autre chose. Mais ce que vous savez, c'est que je ne peux pas le laisser. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, il n'y a pas d'autre chose. 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 Mais au nom de quoi ? Et nous allons dire, tous les compagnons, le référendum, le président de l'EF, tout le monde sait lire le droit. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Nous ne débattons que dans le dialogue. Je ne me jette nullement. Nous débattons l'ouverture et l'inclusion. Parce que c'est pour le Sénégal, c'est pour l'avenir de ce pays. Donc, nous devons faire ce dialogue dans cet esprit pour faire avancer encore notre démocratie. Ne me demandez pas de croiser les bras face aux velléités de déstabilisation de notre pays. Personne ne me demande cela.